Oui, c'est une passion, c'est une addiction au sport, c'est au quotidien aller à la salle, respecter les heures de repas, c'est plus fort que moi. Oui, parce qu'au départ il y a quand même eu un accident de la vie, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir en image. Vous êtes amputé fémoral, on va le voir à l'image. Vous avez commencé la musculation à 18 ans. J'ai commencé à 18 ans et il s'est passé quelques années avant que je rencontre des athlètes, des compétiteurs en powerlifting ou en force athlétique, on dirait en français. Donc c'est une discipline proche de l'haltérophilie et puis je me suis mis aux compétitions comme ça par cette discipline-là. Et puis j'en suis venu au bodybuilding quelques années après pour me faire plaisir surtout. Et j'en suis arrivé à Mister Annivers, c'était une belle surprise un peu quand même parce que je ne m'attendais pas à faire un tel buzz dans le milieu du bodybuilding. Surtout avec le handicap, la symétrie, j'ai pu quand même avoir une belle ligne, présenter une belle ligne sur des compétitions en catégorie handisport mais aussi en catégorie valide, ordinaire. Je vous arrête 30 secondes Julien parce qu'à l'image là on voit une compétition, on est sur de l'athérophilie là ? On est sur du bodybuilding. Du bodybuilding parce qu'il faut bien faire la différence parce qu'au départ vous êtes un champion d'haltérophilie, c'est ça ? C'est ça, le soulever le plus lourd possible en respectant la catégorie de poids aussi, il y a quand même une catégorie de poids. Et l'image qu'on voit là ? Là c'est du bodybuilding, c'était en mai dernier, c'était les sélections pour les Europes qui ont débouché sur univers. Donc là c'était dans les Ardennes, j'ai gagné la catégorie handisport à ce moment-là. Là j'ai gagné aussi les moins de 80 kilos en ordinaire aussi et j'ai fait plusieurs compétitions. Du coup j'ai gagné en ordinaire aussi, je ne m'y attendais pas, c'était une grosse surprise. C'est vrai que c'est double challenge de faire deux catégories, surtout une ordinaire vu la symétrie. Mais alors gagner c'était inattendu. D'autant qu'au départ, vous n'êtes pas un sportif à 100% parce que je ne sais pas dans quel métier vous pouvez voir Julien, Julie. Mais à votre avis il faisait quoi avant ? Tiens, j'aurais voulu vous poser la question à votre avis. Je dis comptable. Pas du tout, pas du tout. J'ai envie de demander à Estelle qu'avec ses bulbes, dites donc Estelle à votre avis, Julien il faisait quoi avant ? J'aurais dit comptable aussi. Comptable aussi, oui. Alors que pas du tout, pas du tout, son royaume c'était la piqûre, c'est ça ? Oui, 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 j'ai été infirmé jusqu'en décembre dernier, 10 ans de diplôme. J'ai eu justement le diplôme, je l'ai obtenu sur Belleforme-Mont-Béliard, je connais le jacis du château où il y a eu le reportage avant. Le club de boxe qu'on vient de découvrir à l'instant, qui est un petit peu différent, on l'a compris parce qu'il y a des handicapés. Je suis arrivé sur, voilà, j'ai démarré, je suis toujours affilié à un club de Pontarlier d'ailleurs en Franche-Comté, mais ça fait sur Dijon que je suis depuis 2011 et oui, oui, c'est infirmé, voilà, j'ai continué à faire infirmé jusqu'en décembre dernier. Oui, alors dites donc, quand vous faisiez des piqûres, je pense qu'on devait vous regarder différemment, parce que quand on vous voit là en maillot de bain, dites-moi, comment est-ce qu'on arrive à un corps comme ça là, Julien ? Ah ben c'est une discipline, alors oui, oui, c'est très peu de céréales, zéro sucre pendant des mois, des mois et des mois. Donc il y a eu deux saisons cette année, voilà, il y a eu la saison, donc les compétitions qui se sont déroulées en mai-juin et les compétitions qui se sont déroulées en novembre, là pour moi deux saisons. Donc ça a été deux grosses périodes de régime, du matin au soir, ben, la faim qui tenaille. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors on va parler clair, ça veut dire régime, pardon, vous voyez genre béguer, parce que quand je vois tous ces muscles, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas humain. Régime, c'est quand même bon ce qu'on mange, ça peut être du régime aussi, quand même, par moment, mais régime, oui. Mais c'est régime hyperprotéiné, c'est ça ? Hyperprotéiné, quasi zéro glucide, hypolipidique, très peu de lipides quand même. Et vous mangez quoi alors ? Il vous reste quoi ? Ah ben il reste, eh ben, si je peux dire en vague, donc des fruits à coque. Ouais, je vous vois loucher depuis tout à l'heure sur les fruits à coque. Oui, mais j'ai passé beaucoup de temps avec les biscuits, de temps en temps ça m'arrive du coup, depuis la fin de la saison. Et les pâtes aussi, ben oui. Forcément les sucres lents, avec un peu de pisteau. Mais non, non, donc les fruits à coque, les œufs, donc tous les jours des œufs du poisson, de la viande maigre, rouge ou blanche, et donc pas de produits laitiers pendant des mois et des mois, pas de fromage. Aïe ! Et donc bien sûr, pas d'alcool, voilà. Quand on va au mariage, on amène son tupervard, par exemple. Et donc c'est très contraignant, c'est très fatigant, et c'est la raison pour laquelle je me remets en haltérophile cette année en performance. Parce que, et en plus avec mon nouveau projet professionnel, donc dans les semaines qui viennent... Vous allez ouvrir une salle de sport. C'est ça, une salle de sport sur Dijon. Il faut que je remange des glucides pour que le cerveau fonctionne à pleinement ses capacités. D'accord. Pour parler clair encore une fois, votre hygiène de vie, on l'a compris, elle est monacale, presque, on ne va pas se le cacher. Une journée type d'un mystère univers handisport. Mais ce serait un mystère univers tout court, finalement, parce que, voilà, là on le voit sur la photo, effectivement, vous êtes amputé fémoral. Mais franchement, quand vous êtes en pantalon, on ne le devine pas, on ne le sait pas, on le voit encore moins quand vous êtes habillé en bas. Votre journée, c'est quoi ? Vous vous levez le matin, vous faites quoi ? Oui, je me lève le matin plutôt tôt. Ça veut dire ? C'est 7 heures, voilà, en moyenne c'est 7 heures. Ça va encore 7 heures ? Ça va, ça va, oui, ça va. Non, je me lève, voilà, comme beaucoup de Français, à 7 heures. Après, oui, le petit déjeuner, alors ça, il ne faut pas le sauter. Et c'est votre repas principal ? Ah, ben c'est, comme on dit, il faut petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. D'accord, mais alors moi, je me suis intéressé au petit-déjeuner, parce que vous petit-déjeuner comme le roi, il y a quoi dans votre bol le matin ? 3 à 4 oeufs en omelette. Ah oui, quand même. Alors, je n'ai même mangé salé le matin, voilà. D'accord. Il y a ça. Il y a des index glycémiques bas, donc ça va être du flocon d'avoine, voilà, du flocon d'avoine en quantité limitée. Ça va être quelques fruits à coque avec. Si je me fais un petit plaisir, quelques raisins secs. Et voilà. Si j'ai une petite fin supplémentaire, oui, c'est un peu particulier comme mélange, mais je vais rajouter quelques légumes verts, quand même. Ah, quand même, ouf, on est rassuré avec celui-là, parce qu'on a presque tout le monde qui a ça. Non, c'est assez équilibré quand même en ce moment, mais c'est vrai que Mister Univer, le petit déjeuner le matin, c'était 4 oeufs avec 5 grammes d'huile de coco. Plus la salle de gym, 7 jours sur 7, j'imagine. Alors, voilà, donc ensuite la salle de gym, à moins que ça soit des rendez-vous pour la future salle ou avec des clients qui s'enchaînent le matin, voilà, sinon c'est l'entraînement l'après-midi. Mais il y a 5 à 6, je parle de prises alimentaires par jour, c'est pas forcément des gros repas, mais ça peut être des collations, voilà, ça peut être des collations, des fruits à coque, du chocolat noir 90%. D'accord.